Je vais rapidement parler de mon parcours. J'ai un parcours un petit peu spécial, puisque je ne voulais pas du tout faire de l'agronomie. À l'âge de 14 ans, j'ai fondé avec des copains du lycée Montaigne le groupe ornithologique parisien. Je travaille avec le VVF, on a commencé à créer des réserves, et donc je voulais travailler dans l'écologie. J'ai donc fait une maîtrise en physiologie et zoologie à l'université de Paris. Et puis c'est en travaillant sur des comptages de tics dans l'Himalaya que j'ai vu, la première fois de ma vie, des hommes mourir de faim. Je n'avais jamais vu ça. J'étais un gamin de l'après-guerre, je ne savais pas ce qu'était la famine. Et je me suis dit qu'on ne peut pas protéger les tigres s'il y a des gens qui meurent de faim. Donc je suis rentré des Indes et je me suis présenté à l'agro. J'ai été reçu. Je ne sais pas comment, coup de peau quoi. C'est vrai que j'avais des publications depuis l'âge de 14 ans, donc c'est peut-être ça qui a fait qu'ils m'ont permis de rentrer. Et là, j'ai découvert un monde de fous. On nous apprenait à donner de la viande aux vaches pour augmenter la production laitière. On nous apprenait l'art d'entasser les pauvres bêtes dans des conditions infernales, les surcharges d'azote et tout. J'ai dit mais ils sont fous alliés ces gars-là. Donc j'ai décidé en troisième année de rentrer en microbiologie des sols, de reprendre le sol à la base. A l'époque, il y avait encore à l'agro une chaire de microbiologie des sols. Et coup de chance, au moment où je suis arrivé, Monod, le prix Nobel, venait de devenir directeur de l'Institut Pasteur. Les premières choses qu'il a fait quand il est arrivé, il a supprimé le labo de microbiologie des sols en disant que la microbiologie des sols, ça ne servait à rien. Et donc les trois chercheurs, Kaiser, Tardieu et Pochon, n'avaient plus de laboratoire, ils ont été foutus à la porte. Et ils ont été reçus dans le laboratoire de microbiologie des sols de l'agro. Et donc je me suis retrouvé avec trois professeurs prêts de partir à la retraite. Et j'ai redécouvert le bon sens des hommes qui m'ont appris que c'était les mycorhizes qui donnaient le phosphore aux plantes, que c'était les sulfobactéries qui donnaient le soufre, etc. Et j'ai eu à ce moment-là, pendant ma troisième année, en plus j'étais tout seul, donc j'ai terminé premier dans ma spécialité, ce qui était quand même pratique. Et j'ai eu tout seul un cours particulier. Et ensuite, en sortant de l'agro, en microbiologie des sols, il n'y avait qu'un seul labo, c'était Dijon. Et c'est là que j'ai rencontré Lydia. Lydia travaillait sur la qualité des aliments et moi je travaillais sur la qualité des sols. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et comme l'INRA à l'époque ne voulait pas entendre parler de l'agriculture biologique, et qu'avec Philippe Desbrosses on se rencontrait régulièrement en catimini, parce que c'était strictement interdit par l'INRA de travailler sur la biologie, donc j'ai commencé à passer pour une mauvaise tête à l'agro. En plus j'ai fondé un collège d'agriculture biodynamique à Malval avec des copains scientifiques. Donc l'INRA voulait qu'on arrête ce collège en disant que c'était scandaleux, que je tâchais l'image de l'INRA. Donc j'ai passé vraiment pour quelqu'un de pas gentil. Donc avec Lydia on a décidé de quitter l'institut. Et on a fondé notre laboratoire en 1989, qui est donc un laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Depuis 1989 nous avons analysé plus de 12 000 sols à travers le monde, dans à peu près toutes les écologies de la planète. Donc sans me vanter je peux commencer à vous dire comment ça marche un sol. Alors je vais parler comment marche un sol dans nos régions. Dans nos régions la France avant que nous la cultivions était couverte à 90% de forêt. Et comment ça marche un sol. Comment un sol fait pour fonctionner pendant des milliers d'années sans être dégradé. Et dès que l'homme, dès que la main de l'homme y met les pieds, elle casse tout. Donc pourquoi l'homme casse les sols alors que la nature sait les faire pousser pendant des milliers d'années. Pour vous donner une idée, le plus vieux modèle biologique que nous connaissons c'est la forêt de Borneo. C'est une forêt qui a 150 millions d'années, qui reçoit entre 3 mètres et 9 mètres d'eau par an. Et qui continue à faire pousser les plus grands arbres du monde, les dipterocarpus qui font 80 mètres de haut. Imaginez que la nature laisse passer un petit peu d'azote, nous on laisse partir 40 unités d'azote chaque année dans les nappes phréatiques. Imaginez que la nature laisse passer, je sais pas moi, un millième d'azote, mais en 150 millions d'années, il n'y aurait plus rien sur Borneo, ce serait un désert. Alors c'est pas un désert, c'est la forêt la plus riche du monde. Alors comment ça marche ? Comment le système vivant fait pour fonctionner ? Il fonctionne de la façon suivante. L'arbre c'est le maître des sols. C'est pour ça que les anciens, quand ils ont, après avoir ruiné les sols d'Europe, ont réussi à créer l'équilibre agro-silvo-pastoral au 19ème siècle, ont arrêté la famine en Europe. C'est qu'ils avaient inconsciemment, tout à fait empiriquement, reconstitué l'arbre, réinjecté l'arbre dans la forêt. C'était sous forme, dans l'agriculture, c'était sous forme de haie, mais l'arbre est indispensable. Alors comment ça marche en forêt ? Ça marche de la façon suivante. L'arbre, tous les ans, il fait tomber des feuilles mortes et des branches mortes sur le sol. Ces branches vont être attaquées par une faune qu'on appelle la faune épigée. Cette faune va manger tous ces bouts de bois, toutes ces feuilles, et va faire des crottes. Ces crottes, c'est quoi ? C'est de la matière organique broyée en éléments très très fins, qui va permettre donc aux seuls organismes au monde qui sont capables d'attaquer la lignine, qui sont les champignons, les basiliomycètes, qui vont leur permettre d'attaquer ces crottes et de les transformer en humus. Ce qui est intéressant dans le système vivant, c'est que vous pouvez remarquer que la fabrication d'humus se fait à la surface du sol. On comprend tout de suite pourquoi le labour est une machine de destruction massive des sols, c'est qu'elle met la matière organique sous le sol. Ce qui est une absurdité, c'est que les animaux ne vivent pas sous le sol, les épigées vivent à la surface du sol. Les arbres, eux, ils vont s'adapter à ce système très astucieux, ils vont faire un double enracinement. Vous avez vu avec l'ouragan de 99, des arbres arrachés, ils ont un enracinement horizontal qui est sous la matière organique. On peut se dire, mais pourquoi les arbres ont développé ce réseau de racines horizontales sous cette couche de matière organique ? C'est qu'au printemps, les humus qui ont été formés pendant l'automne et l'hiver par les basiliomycètes vont être minéralisés quand le sol va se réchauffer par les bactéries. Les champignons font l'humus, les bactéries minéralisent. En minéralisant, elles vont libérer du nitrate, du phosphate qui va descendre avec l'eau de pluie. Et là, il y a les racines horizontales de l'arbre qui va récupérer le nitrate, le phosphate et qui va le renvoyer dans la front des ans. Le système sol-plante est fermé dans la nature. Il n'y a pas de fuite. C'est pour ça que les nappes phréatiques sont propres sous les arbres. C'est que l'arbre a mis ses racines sous la matière organique. La grande bêtise de l'agriculture, c'est qu'elle laboure et elle met la matière organique sous les racines. Donc le temps que les racines arrivent, c'est minéralisé et vous envoyez en lénapes. Donc première leçon, ne jamais enfouir de matière organique dans un sol. La nature nous le dit, il suffit de regarder le livre. Ensuite, les arbres ont un deuxième système d'enracinement qu'on appelle le pivot, système pivotant. Ce système pivotant va descendre jusqu'à la roche-mer. Là, il y a deux solutions où la roche-mer est fissurée. L'arbre va continuer son chemin. Alors record d'enracinement sous chaîne en Europe 150 mètres de profondeur, sous orme 110 mètres, sous merisier 140 mètres. Bon, on ne s'amuse pas à faire des trous de 150 mètres. C'est les spéléologues qui nous rapportent des racines du fond des grottes. Et ils nous disent, au fond des grottes, on voit les racines qui pendent à la surface et il y a de l'eau qui ruisselle. L'arbre est le seul organisme vivant du monde qui est capable de prendre l'excédent de l'eau de pluie, de l'envoyer le long de ses racines dans lesquelles il va absorber tous les éléments nutritifs et d'emmener cette eau pure dans la nappe phréatique. C'est pour ça que l'arbre est indispensable dans le fonctionnement de cette planète. C'est qu'il est seul capable de remplir la nappe phréatique. A cette profondeur-là, la racine de l'arbre est en contact avec le monde minéral. Et qu'est-ce que va faire la racine de l'arbre ? Elle va secréter des acides, elle va attaquer le caillou et elle va le transformer en argile. Donc ce qui est intéressant, puisque le sol est un complexe argile-humique, c'est que l'humus est fabriqué en surface grâce au travail des champignons et de la faune épigée. Et les argiles sont fabriquées en profondeur par l'attaque des racines des arbres au contact du monde minéral. A cette profondeur, il y a des racines qui meurent. De nouvelles racines arrivent. Et il existe heureusement une faune qui se nourrit d'une racine morte, qui nettoie toutes ces racines mortes et qui va libérer de nouvelles galeries pour les racines suivantes. C'est ce qu'on appelle la faune endogée. Alors on retrouve les mêmes groupes qu'en surface, des colamboles, des acariens, des vers, sauf qu'ils sont petits, aveugles, et leur boulot c'est toujours de nettoyer des racines. Pour vous donner une idée du travail de cette faune endogée, un blé fait 200 km de racines et 5000 km de poils absorbants. Un blé, nous en mettons 200 au mètre carré, c'est-à-dire qu'un blé c'est 4 milliards de kilomètres de racines. Ces 4 milliards de kilomètres de racines seront mangés par la faune endogée pendant l'hiver et permettront à l'orge qui suivra, ou au colza, de s'enraciner. Alors on voit que l'argile est produite en profondeur, l'humus est produite en surface, il y a une faune épigée qui aère le sol en surface et une faune endogée qui aère le sol en profondeur, mais comment argile et humus se rencontrent ? Il vaut bien qu'ils se rencontrent pour former le sol. Ils vont se rencontrer grâce à une 3ème faune que vous connaissez gérément tous, qui sont les vers de terre. Dans les pays tropicaux, ce sont les termites qui font le même rôle. Les vers de terre, qu'est-ce qu'ils font ? C'est les grands lombriques, ce qu'on appelle la faune anécique, ils habitent des galeries, eux, ils habitent des terriers, ils ne sont pas comme la faune épigée ou la faune endogée qui change d'endroit tout le temps. Eux, ils ont des galeries, toutes les nuits ils sortent, ils laissent l'arrière de leur corps dans la galerie pour pouvoir entrer dedans s'il y a un prédateur, et ils prennent de la matière organique, ils l'emmènent, ils redescendent, là ils remontent de l'argile, ils passent leur temps, parce que quand ils ont fait demi-tour, ils vident leur intestin pour former une crotte qu'on appelle le turicule, et il se trouve que les vers de terre ont dans leur intestin une glande qu'on appelle la glande de moraine, qui est très riche en calcium. Donc ils remontent de l'argile, ils mélangent dans leur intestin de l'argile et de l'humus, et il se trouve que les argiles sont négatifs, les humus sont négatifs, et le calcium est un ion qui a deux charges positives. Donc une charge positive va attacher l'argile et une charge positive va attacher l'humus. Et ils vont fabriquer du complexe argilo-humic. C'est les vers de terre qui fabriquent la terre. Le premier scientifique qui va s'y intéresser c'est Darwin. Darwin va être le premier à donner une échelle des restes humains, parce que si vous faites des profils, vous verrez que les pierres taillées on les trouve en profondeur, puis les mosaïques romaines, puis les restes du Moyen-Âge. C'est pas parce que les hommes de la pierre taillée vivaient sous terre, ils vivaient comme nous, à la surface, mais c'est les vers de terre qui ont enfoui tous les restes humains. C'est pour ça que les archéologues passent leur temps à creuser des trous, c'est de la faute des vers de terre. Et en fait, Darwin a une idée très bonne, il a mesuré la quantité de terre, un vers de terre rejette son poids de terre tous les jours. Il a calculé simplement les distances qu'il y avait entre les restes humains, et il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus vieux que ce qu'on racontait à l'époque, c'était la Bible, c'était 5000 ans la création de l'humanité, donc M. Darwin a été très prudent pour ne pas avoir la religion sur les bretelles, mais il a montré que c'était beaucoup plus ancien qu'on croyait. Si vous mettez par exemple un pas japonais dans votre jardin, vous verrez que votre pas japonais va disparaître. C'est les vers de terre qui vont l'enfouir progressivement. Souvent, quand je suis sur le terrain avec les acteurs, les acteurs me disent « Oh là là, j'ai mes cailloux qui remontent ! » Alors, j'en explique que le vol lourd des cailloux dans la plaine, ça n'existe pas. C'est jamais les cailloux qui remontent, c'est toujours la terre qui s'en va. Donc ne faites pas de mauvaises interprétations. Alors, comment nous avons fait pour tuer nos sols ? On a violé ces lois fondamentales. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Vous pouvez violer les lois humaines. Si vous faites choper par la police, vous irez en taule. Mais ce n'est pas très grave pour l'ensemble de l'humanité. Mais quand on viole les lois universelles, les lois de la biologie, là c'est très grave. Alors, comment on a fait pour tuer les sols ? On a inventé deux armes de destruction massive des sols. D'abord la charrue. Au début, les hommes, ils gratouillaient la terre avec les chevaux, ce n'était pas bien grave. Mais quand on a découvert le tracteur, vous savez, c'était Victor Hugo qui disait, pour montrer la fascination des hommes devant les grosses machines, une immense force qui aboutit à une immense faiblesse, voilà ce qui fascine les hommes. Les mecs, ils bandent comme des fous devant un gros tracteur de 300 chevaux, ils n'en peuvent plus. Donc, ils bousillent les sols, on les retourne. En première erreur, ils mettent la matière organique au fond. Or, il se trouve que tous les champignons du monde sont aérobis. Il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Tous les paysans qui ont eu l'occasion de planter un piquet dans le sol le savent. Quand ils sortent le piquet, la pointe du piquet est intacte et le piquet est complètement rongé sur les premiers centimètres. Donc, quand vous mettez de la paille dans le sol, vous ne faites plus d'humus. C'est pour ça qu'on arrive à ce système très étonnant, que les anciens faisaient à peu près 2 tonnes de paille en France en 1900, ils avaient 4% de matière organique. Maintenant, nous avons 5 à 6 tonnes de paille en France, et nous n'avons plus que 1,6% de matière organique sur l'ensemble du territoire. Nous avons divisé par deux notre matière organique, alors qu'on a multiplié par deux les pailles. Pourquoi ? Parce que nous les enfouissons. Et à partir du moment où ils enfouissaient, c'est fini, ils ne feraient plus jamais d'humus. Heureusement, d'ailleurs, pour la ville de Venise, qui repose sur des piliers de bois, ces piliers de bois sont sous l'eau, en anaérobiose, et aucun champignon ne peut les écrouler. C'est pour ça que la ville est toujours là. Donc, première erreur, enfouissement de matière organique. Et le nombre de gens que je vois en mettent du compost avant de planter un arbre, passent leur temps à faire cette erreur, qui est une erreur fondamentale contre les lois universelles. Deuxième erreur, on apporte les engrais chimiques. Qu'est-ce que font les engrais chimiques ? Ils stimulent les bactéries. Or, les bactéries sont minéralisatrices, elles ne font pas d'humus, elles minéralisent. Et les bactéries se multiplient 20 fois plus vite que les champignons. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez les engrais chimiques ? Vous accélérez la minéralisation de la matière organique. Quand la matière organique tombe trop bas, la faune disparaît, puisqu'elle se nourrit de cette matière organique. Un pays comme la France, nous sommes passés 2 tonnes de verres de terre en 1950, à l'hectare, à moins de 100 kilos. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de verres de terre ? Les verres de terre, je vous ai expliqué qu'ils remontaient tous les jours de la terre. Ils remontent de la potasse, du phosphore, de la magnésie, du calcium. Plus de remontée par les verres de terre. Les éléments vont descendre. Pollution des nappes, pollution des rivières. Vous rentrez dans ce qu'on appelle, après cette dégradation biologique des sols, vous rentrez dans ce qu'on appelle la dégradation chimique. Votre terre va perdre ses éléments nutritifs. Vous allez envoyer de l'azote dans les nappes, vous allez envoyer du phosphore dans les rivières, etc. Vous appauvrissez vos sols. Or, il se trouve que lorsque le taux de matière organique est tombé trop bas, et que vous avez minéralisé des ions fondamentaux qui attachent argile et humus, comme le fer, le calcium, etc. Eh bien, l'argile n'est plus attachée. L'argile s'en va. Les rivières se chargent debout dès qu'il pleut. C'est la dernière mort des physiques. C'est ce qu'on appelle la mort physique des sols. Votre sol part à la mer. Et c'est comme ça que vous ruinez un sol. Et c'est comme ça que des agriculteurs qui, à l'heure actuelle, moi je travaille des agriculteurs depuis 89, des gens en Beauce qui étaient très fiers de faire partir du club des 100 quintaux, ils roulaient des caisses. A l'époque, ils avaient des blés qui, en génétique, étaient des blés à 110 quintaux, donc ils faisaient presque le rendement génétique. Maintenant, ils ont des blés à 150 quintaux, et les mêmes agriculteurs n'ont plus que 90 quintaux. C'est-à-dire qu'ils ont des Ferrari, ils roulent sur des chemins de terre. C'est pas la peine d'avoir une Ferrari, c'est pour rouler sur un chemin de terre, il vaut mieux avoir une 2 chevaux. Donc, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ils ne valorisent plus la génétique de leurs plantes. La génétique est valable, puisque récemment, ils ont fait une expérience en Nouvelle-Zélande sur un sol qui n'avait jamais été labouré, jamais touché, et ils ont fait 162 quintaux en semi-direct, et ils ont fait 152 quintaux en labour. Donc, ça montre que le potentiel génétique est bien existant, mais c'est nos sols qui sont à genoux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, remettre, pouvoir faire une agriculture durable ? C'est reconnaître que la propagande des multinationales, et de la propagande, c'est pas de la science, il va falloir remettre de la science dans l'agriculture. Or, l'agriculture n'a plus de science depuis 50 ans, elle n'a que de la technique, elle n'a que des produits chimiques, elle n'a que des grosses machines, c'est-à-dire qu'elle fait tourner le business agro-industriel. Mais cette agriculture n'est pas là pour nourrir les hommes, elle est là pour enrichir l'agro-industrie. Or, le problème qu'on a maintenant avec 7 milliards d'individus, c'est qu'il va bien falloir se décider à nourrir les hommes. Et nous avons maintenant 1 milliard d'hommes qui souffrent de la famine. Donc, la Révolution verte, c'est un échec total. Le problème, c'est que cette société, qui est obsédée par le profit, ne veut pas reconnaître ses torts. Elle ne veut pas reconnaître que la Révolution verte est responsable de la famine d'un milliard de personnes, c'est-à-dire autant d'habitants qu'il y avait en 1800 sur cette planète. Donc, il va falloir changer complètement notre agriculture. Il va falloir, à mon avis, dissoudre des sociétés comme Monsanto, Novartis et compagnie, qui sont des assassins. Il va falloir qu'on crée une espèce de justice internationale sur crime contre la vie. Ce sont des criminels contre la vie, ces gens-là. Ils ont tué... Moi, l'activité biologique des sols que je mesure, elle ne cesse de baisser depuis que je la mesure. Je la mesure depuis 1989 et en baisse constante. Et quand je compare avec les chiffres du début de 1900, nous avons perdu à peu près 90% de notre activité biologique. Et en particulier, les grands disparus, c'est les champignons. Les champignons complètement disparus avec les engrais chimiques. Or, c'est eux qui font les humus. Et depuis qu'il n'y a plus de champignons, vraiment, les sols vont très très mal. Et c'est pour ça, là, tout à l'heure, vous parliez du BRF. Pourquoi le BRF a un effet tellement spectaculaire sur la relance de la vie des sols ? C'est que vous apportez de la lignine. C'est que vous redonnez cette substance que seuls les champignons sont capables d'attaquer et vous permettez, vous remontez le C sur N. C'est-à-dire, vous remontez le rapport carbone-azote. L'agriculture n'a pas besoin d'azote, elle a besoin de carbone. C'est ça que les agronomes n'ont toujours pas compris. Comme les agronomes ignorent tout de la vie des sols. La chaire de microbiologie des sols à l'agro a été fermée en 1986. Là, vous avez devant vous un fossile vivant. Les microbiologiques des sols, on n'en fabrique plus en France. Il y a 150 agro qui sortent de la boîte, ils ne connaissent rien des cycles microbiens. C'est quand même hallucinant. Ils ne savent pas distinguer un bésil de homicède d'une bactérie ou d'un actin homicède. Ils ne savent pas que les rôles sont complètement différents. Donc, si on veut remettre de la vie dans les sols, il va bien falloir qu'on mette de la science et qu'on arrête d'inventer des modèles artificiels type révolution verte, de donner le prix Nobel à un mec qui a ruiné 300 millions d'hectares de sol avec sa révolution verte. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de remettre de la science pour qu'on puisse à nouveau regarder les sols comme ils sont. Parce que le grand livre, c'est la nature. Ce n'est pas derrière un ordinateur qu'on découvre le fonctionnement d'un sol. C'est en faisant des trous. Avec l'idée, on en a fait plus de 12 000 à travers la planète. Depuis l'altiplano des Andes, en passant par les sols norvégiens et les sols d'Amérique et de Borneo, les sols, on sait comment c'est parce qu'on en ouvre et qu'on regarde la faune, on regarde les racines. Mais c'est plus ce que font les agronomes. Voilà, je vais essayer de raccourcir. Je vous remercie pour votre attention. Merci.